Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de yoga, de bien-être, de prévention, nous allons parler de passion et de Zitata. Vous êtes sur Zitata, restez là. – Exactement, alors vraiment, il y a deux types de femmes sur ce plateau aujourd'hui, pour ce numéro de forme très spécial. Il y a les sages et puis les dissipés. Alors, chez les dissipés, je vais nommer Astrid… – Pas du tout, mais pas du tout. – Ostolo, comment ça va ? – Ça va super bien, la papaye, comme j'ai dit. – Bon, chez les dissipés, je crois que tu es seule comme dissipée en réalité. – Je pense, j'ai le monopole. – Voilà, mais c'est vrai que tu étais embarquée dans le rythme du générique. – Oui, c'est s'entraînant aussi. – C'est entraînant, c'est vrai que c'est entraînant. Alors, moi, je m'attendais à ce que Stéphanie fasse des mouvements, de sport, des choses, des étirements. Eh bien, non. – Non, j'étais sage. – Voilà, Stéphanie Coutreville, merci d'être là. Et puis, Lisa aussi, je pensais que tu allais nous faire… – Je respire, je respire. – Zé, on respire, non ? – Je respirais, je respirais, ça va très bien. – Tu as respiré tranquillement, en silence. Et puis, Eleonore Théodeuse, toi aussi sportive, tu as écouté, tu étais sage. – Eh oui, oui, mais pour une fois qu'on va me dire que je suis sérieuse, tu vois, j'en profite. – J'en profite. – Vous avez compris, le numéro de forme, aujourd'hui, un peu spécial, particulier. Pourquoi ? Parce que c'est la centième. Et je suis très heureuse d'inviter mes camarades d'antenne de Zitata. Eh bien, mesdames, on va faire comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter. Alors, on commence par la dissiper. – Tiens. – Astrid. – Eh bien, moi, c'est Astrid Ostologue, jeune martiniquaise. – Oui, jeune martiniquaise. – Très jeune martiniquaise. Qu'est-ce que je dois dire, ma fonction ? – Non, non, ce que tu as l'or. – Ce que j'aime. – Pour moi, en fait, cette partie-là, c'est vraiment la présentation et ouverte. Tu dis exactement ce que tu veux, tu te définis comme tu veux, tu es libre. – Jeune martiniquaise dynamique, qui adore la vie, qui adore les gens. – Voilà. Et alors, quand je parlais de prévention tout à l'heure, c'est un petit peu en faisant un vision à toi. Parce que toi, tu es très impliquée dans la prévention des risques. – C'est ça, la prévention des risques naturels. Donc, je suis formatrice depuis à peu près 15 ans, donc en entreprise. Donc, je prépare les populations. Donc, j'aime bien dire les populations parce que c'est entreprises, mais aussi associations, collectivités ou autres, sur les consignes de sécurité en cas de séisme ou de tsunami au travail. – Tu as créé ta propre structure. – Oui, j'ai créé ma propre structure en 2010. – En 2010, après le séisme d'Haïti. – C'est ça. – Comment ça s'est passé ? Pourquoi tu étais choquée par… Enfin, tu étais choquée, bien sûr, comme tout le monde, mais tu étais sur place, tu allais sur place ? – Je n'ai pas eu le temps de partir puisqu'il y a eu des incidents allés au Gannes, donc par sécurité, on nous a demandé de rester. J'étais secouriste à l'époque, secouriste bénévole. Et du coup, j'ai fait partie des équipes qui ont accueilli les rescapés ici. J'avais 30 ans. Traumatisée, mais enfin traumatisée, j'exagère. – 230 000 victimes. – C'est ça, mais accueillir les victimes blessées, traumatisées, sans bras, enfin, bref, mutilées. Mais c'est là que je me suis interrogée en appelant mes camarades, en leur disant, mais si ça nous arrive là, vous êtes prêts ? – Nous parler ? – Et c'était beaucoup de négligence, beaucoup de « pof, on va se débrouiller, on va gérer », mais moi, face à ce que je voyais, et après, j'ai décidé de créer Vigilance Caraïbe. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie des risques, j'aime beaucoup ça. Ok, alors, on va faire croiser comme ça. Lisa, présente-toi, s'il te plaît, Lisa. Moi, j'ai eu le plaisir de te recevoir déjà, mais voilà, ceux qui n'auraient pas vu cette émission, qui tu es, Lisa ? – Alors, je suis une amoureuse de la vie aussi, professeure de yoga, entre autres, depuis déjà 15 ans, et j'aime danser, j'aime chanter, je suis maman, et j'aime aider, soutenir les gens dans leur bien-être physique, mais surtout psychologique, émotionnel, à travers le yoga, entre autres. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, et de soutenir les gens, quel que soit leur âge. Et j'adore donner des cours aux seniors, et aussi en entreprise, parce que, voilà, ça me permet de toucher des personnes qui ne seraient pas forcément venues sur le tapis, me voir, mais, voilà, qui se retrouvent à leur bureau, et qui respirent, et qui se détendent, et à la fin, qui sont rayonnants. – Dans quelles conditions tu as connu le yoga ? – Alors, j'ai découvert le yoga à 21 ans. On m'a offert un cours de yoga pour Noël. C'était mon cadeau de Noël, un cours privé, avec un maître de yoga aux États-Unis, et c'était le cadeau de ma sœur, et ça a été une révélation. J'ai eu des larmes aux yeux à la fin, et je me suis dit, waouh, ça m'a bouleversée. – Pourquoi ? Parce que ça te connecte avec toi-même ? – Oui, c'est ça. Je crois que ça… En fait, on travaille physiquement, on transpire, c'est intense. On va à la rencontre de son corps, on va à la rencontre des tensions, des… Mais on apprécie aussi un grand relâchement, en fait, au niveau mental, et finalement, à la fin, dans la relaxation, j'ai eu une sorte de libération émotionnelle qui a fait que c'était comme des retrouvailles avec moi-même, et ça m'a émue. Après, on n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais ça m'a touchée, ça m'a touchée au cœur, et je me suis dit, voilà, on aurait tous besoin d'avoir ce lâcher prise-là qu'on ressent à la fin d'un cours. – Et toi, tu es aussi entrepreneur, parce que tu as créé Yoga Life West Indies. – Voilà, j'ai créé Yoga Life West Indies, et j'ai pu partager la pratique avec toutes les générations, les femmes enceintes, les enfants, les ados, et puis les seniors et les adultes, les sportifs aussi. – Alors, les sportifs, il y en a une en face de toi qu'on connaît, si on s'était à ça. Est-ce que vous avez vu comment les transitions sont opérées ? – Fuides, on est connecté ou sans le métier ? – Fuidité, n'est-ce pas ? Donc Stéphanie, toi, tu es au cœur, enfin, ton activité est au cœur des notions de bien-être, de sport, de lâcher prise aussi, non ? – Oui, et mes activités, parce qu'au final, avec 25 ans d'expérience dans l'industrie du fitness, oui, ça fait déjà 25 ans, puisque j'ai commencé très tôt. – Et alors, tu es très jeune, une très jeune martiniquaise aussi ? – Oui, une très jeune martiniquaise, engagée, parce qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup d'engagement et d'abnégation pour rester sur notre territoire et continuer à entreprendre, surtout quand il s'agit du bien-être, parce que ce n'est pas parce que le mot est joli que les gens sont connectés à cette notion-là. Il y a un ressenti de… Vous voyez, c'est comme s'il y avait un rétro, on regarde le danse du bois, non, ça va, le véhicule est loin. Le véhicule, c'est le bien-être qu'on doit aller chercher. Oh, il est loin, ça va. Et plus le temps passe, plus les crises se sont répétées et l'évidence est devant nos yeux. C'est urgent de prendre soin de soi. Alors, sans injonction, et c'est de là que m'est venue cette méthode, qui est le Caribbean Fit que j'ai créée, de pouvoir regrouper tout ce que les gens aiment, leur donner le goût du sport, le goût du dépassement de soi, mais avec une approche psychologique fluide pour ne pas s'en rendre compte. Ça permet de débloquer un petit peu toutes les croyances limitantes. Oui, mais je suis trop petit, trop vieux, trop gros, trop maigre, etc. Enfin bref, on a plein, plein de fausses excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. De fausses excuses. Oui, parce que j'appelle ça des fausses excuses sans négliger le quotidien des personnes qui les rencontrent, parce qu'au final, c'est parce qu'on ne s'est pas choisi. Ah oui, j'en suis sûr qu'il lui est propre. Qu'il t'est propre, on ne s'est pas choisi. Oui, quand on ne s'est pas encore choisi comme priorité dans sa propre vie, parce qu'on n'est pas éduqué pour ça. On est éduqué pour remplir notre mission. Donc si la mission, c'est de travailler bien, on va travailler t'arrache-pieds, et pourtant, il y a des risques qui guettent. Mais pour avoir cette culture de soi, il faut y être éveillé. Et quand spontanément, les gens entendent, bon, il faut manger ses fruits et légumes et faire du sport. Mais il ne faut pas que le sport, dans son approche, à mon sens, soit abordé comme une corvée. Parce que si c'est le cas, c'est la première des choses qu'on va mettre de côté. C'est pour ça d'ailleurs que la notion d'activité, maintenant, remplace la notion de sport. On t'a dit, ayez une activité plutôt que de faire du sport. Parce que dans certains cas aussi, peut-être que ce n'est pas évident de faire du sport, non ? Mais alors, ça relève peut-être de la technicité. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai quitté ma casquette de coach pour endosser celle d'experte, donc qui cherche, qui étudie et trouve des solutions pour que l'activité soit à la fois sportive, en même temps artistique, touche aussi au développement personnel et active les fonctions du corps, mais en même temps, relâche le cerveau. Parce que quand ça tourne en permanence, le corps ne peut pas être à plein régime et l'esprit aussi. Il faut faire un relais, il faut choisir. Et pour que le sport soit efficace, il faut qu'on accepte de relâcher. Oui, mais il faut que ce soit parfait, il faut que j'y arrive. Non, je suis là, c'est déjà une victoire. Bravo, moi. On s'élève chaque étape. Et puis, à force d'avoir des petits succès répétés, ça connecte la personne à l'envie d'aller plus loin. Voilà, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Toi, le sport a une place dans ta vie, mais ce n'est pas ton activité. Toi, ton activité, ta passion, c'est le journalisme ? Ma passion, c'est le journalisme. Mais ma deuxième passion, c'est… Alors, Eleonore, présente-toi. Voilà, Eleonore Théodose. Je suis ravie d'être parmi vous, les filles. Et je pense qu'on a beaucoup de points communs, notamment la passion et puis le côté… Moi, je me décrirais comme aventureuse. Là, tu parlais de challenge, Stéphanie. Moi, je pense vraiment que la vie est un challenge. Et quand on se choisit, eh bien, on va se pousser hors de ses limites de manière aussi bienveillante. Moi, j'ai choisi de faire ça en faisant plein de choses complètement différentes, en étant touche à tout. Donc, là, on parlait de sport. J'adore le sport. Le sport m'a beaucoup accompagnée dans ma construction en tant que femme parce qu'elle m'a appris à me faire confiance, à me dire aussi que je pouvais me réparer quand des fois j'échouais, à aussi rester modeste. Qu'est-ce que tu as fait comme ça ? Alors, j'ai fait de la danse, je monte à cheval, je suis passionnée d'équitation, je fais de la boxe, voilà. Et puis, du fitness, de la course à pied. J'ai gagné pas mal de trails. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans ma philosophie de vie et qui m'amène aussi maintenant à faire du journalisme. Parce que ça m'a appris qu'on est capable de tout à partir du moment où on se donne les moyens. Est-ce que c'est... Parce que toi, tu es, comme on dit aujourd'hui, une slasheuse. Tu fais plein de choses à la fois. Tu t'occupes aussi de sécurité routière. Oui, tout à fait. Tu as fait des études de droit. Des études de droit de quoi ? Droit spécialisé en environnement parce qu'un de mes rêves, c'était soit le journalisme ou soit travailler à l'ONU pour défendre, au plus, pour être exact, parce que j'ai une grande sensibilité à la défense de l'environnement, au développement durable. Voilà, tout s'entrecroise. Mais ta passion, vraiment, c'est l'info ? Alors, ce n'est pas tant l'info. Le journalisme, pour moi, il est là, pas pour briller, mais pour accompagner les gens. Par exemple, moi, je suis passionnée aussi de psychologie. Et à un moment, je pensais à ce métier de psychologue. Et finalement, je suis revenue au journalisme parce que c'est une preuve d'empathie, d'écoute. Et un bon journaliste, pour moi, il est là pour mettre en valeur un diamant brut qui est la personne en face qui est interviewée. Je ne me reconnais pas trop dans tout ce qui est blogueur, blogueuse maintenant. Pour moi, ce n'est pas du journalisme. Voilà, c'est ma définition à moi. Et alors, on parle à des points communs. Un des points communs, à nous toutes et à vous, en particulier, c'est que vous êtes sur Zitata. Oui ! Bon, mais pour ceux qui arriveraient là, qui arriveraient là aujourd'hui sur Zitata, donc Astrid et L'Honneur, vous présentez Couté-Sah. Couté-Sah, oui. Alors, c'est quoi Couté-Sah ? Alors, Couté-Sah, c'est une émission courte d'actualité qui présente soit un événement, soit une actualité politique, publique, privée. Enfin, voilà. Un acteur. Voilà, on met en avant l'événement ou la personne. Et ce qui est très plaisant dans ces émissions-là, c'est que c'est un véritable exercice de gymnastique intellectuelle puisqu'on va avoir un sujet qui sera complètement différent d'un autre. Et lorsqu'on est curieux, c'est très satisfaisant. Et puis, elle dure quand même 15 minutes, quoi. C'est un peu de l'info, mais ce n'est pas de l'info parce que 15 minutes, il faut les passer les 15 minutes, il faut les préparer. Comment ça se prise par écouter ça, du coup ? On va rentrer dans les petites cuisines. Vas-y, Chakine, on n'en a jamais parlé. Alors moi, comment je prépare mon écouter ça ? Je reçois les infos de Flore à qui je vais interviewer. On a quand même un communiqué de presse, mais après, c'est vrai que je vais toujours fouiller pour aller un peu plus loin. Donc, soit je vais aller sur l'Instagram de la personne. Ça m'est déjà arrivé d'appeler quand il y a le petit contact, d'appeler pour en savoir plus, pour aller au-delà de ce qui est présenté ou fouiller sur qui est cette personne. J'aime bien connaître la personne avant de connaître ce qu'elle fait parce que c'est forcément lié, mais c'est l'envie de connaître les gens qui font que je parle comme ça. Alors, je te rejoins et moi, ma tendance, et c'est là où je perds, où je gagne beaucoup de temps, ça dépend comment on le voit, c'est que si c'est un sujet vraiment qui m'intéresse, je suis sur Wikipédia et dans différents trucs, où je me dis au bout de trois heures, mais non, tu ne prépares pas un mémoire. Parce que tu es perfectionniste. Oui, et puis je suis perfectionniste avec ce que j'aime, je précise. Parce qu'il y a des choses, il y a des personnes qui vont me regarder en me disant oui, ça dépend pourquoi. Non, pour cette actualité-là et ces activités-là, moi, je pense à l'histoire. L'histoire me passionne. Tout ce qui est psychologie, sociologie, là, on pourrait passer des heures. Et puis aujourd'hui, avec l'Internet, avant, si tu voulais faire ça, tu étais obligé d'aller à la bibliothèque. Donc là, avec l'Internet, tu ouvres un lien qui ouvre notre lien qui ouvre notre lien et tu passes des heures et des journées à fouiller effectivement à profondeur. Et vous, alors, pour ceux qui arriverez, débarqueraient là aujourd'hui sur Zitata, Stéphanie et Lisa, qu'est-ce que vous faites sur Zitata ? Alors, le yoga. Vas-y. La pause yoga. La pause yoga. Vas-y Lisa. Voilà, donc je fais la pause yoga pour permettre aux gens de se prioriser au réveil le matin en prenant soin d'eux, en faisant un petit étirement, une petite respiration pour se mettre dans de bonnes conditions, à la fois réveiller le corps mais aussi se projeter positivement dans sa journée. Et puis, les cinq minutes le soir. À 18h. Voilà, vers 18h, 21h, 18h. Donc, il y a deux horaires à chaque fois, le matin très tôt et le soir. Et le soir, eh bien, pour clôturer aussi en faisant un petit recentrage, en relâchant les tensions de la journée pour repartir avec moins de charge mentale, enfin, se coucher, on va dire, avec moins de charge mentale et puis un corps aussi détendu pour bien dormir. Voilà. Stéphanie, donc, toi, c'est 100%. 100% énergie. Je pense que ça porte très bien son nom. C'est une émission que j'avais imaginée depuis très longtemps. Et merci, Azitata TV, de m'avoir fait confiance pour mettre en place ce shoot de bonne humeur, d'énergie et qui, j'en suis ravie, s'adapte à tous les âges. Parce que c'est surtout, c'était là que le challenge se situait. On a un petit peu caricaturé l'image du fitness. C'est fait pour les gens qui vont déjà bien. Maintenant, en fait, c'est fait pour tout le monde et il n'y a pas de limite d'âge. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les patients qui sont à l'hôpital, qui suivent de là où ils sont l'émission et que ce soit avec les bras, avec la tête, avec ceux qui sont disponibles, ils sont à fond. Donc, je pense à vous, je pense à toutes les personnes, aux seniors, aux enfants, aux adultes, hommes, femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui suivent l'émission. Alors, ça aussi, c'était un challenge. Et le but, c'était d'avoir 15 minutes d'un entraînement accessible avec des options de pratique qui permettent de se sentir dynamisé. Voilà. Donc, soit d'entamer, de commencer la journée le matin avec une décharge d'énergie qui permet de commencer de bonne humeur ou bien de finir la journée pour se vider de toutes les tensions. Et puis, en plus, on a une espèce de cohérence avec la pause yoga. Donc, on passe de l'un à l'autre. C'est parfait. Je vous propose de faire un petit stop là, focus, après le jingle. Ah là, ça bouge, les jingle. On va toutes se lever avant la fin de l'émission. J'en suis sûre. Alors, dans Focus, je voulais qu'on parle de femmes. C'est un peu l'émission des femmes et qu'on rende hommage à Tina Turner dont on a appris le décès à l'âge de 83 ans. Donc, hier, en fait, à l'heure où on enregistre cette émission. Donc, on enregistre ce vendredi. Tina Turner est morte hier, donc à 83 ans. On va l'écouter. On va l'écouter. On va la regarder avec un extrait d'un concert. The best. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que Tina vous inspire ? Pendant la vidéo, on parlait. Donc, Stéphanie, tu disais la résilience, c'est ça ? Oui, oui, parce que c'est vrai que quand le film sur une partie de sa vie, même si ça reste une fiction, est sortie, il y a eu des images choquantes, mais j'en ai retenu étant enfant. Avec Acteur Meur, qui était... Oui, parce que ça réveille la rage quand même. Mais la résilience dont elle a fait preuve, mais restée en tête pour toujours, en fait, c'était un exemple très, très fort de résilience. C'est le mot qui m'est venu, en dehors de toute la puissance qu'elle dégage. La puissance, c'est ça. Oui, mais c'est de l'avoir fragile, d'avoir perdu sa puissance un temps, d'être résiliente et d'augmenter son niveau de puissance. Et ça, oui, c'est très intéressant. À moi, c'est la puissance, l'énergie. La force. Elle transmet quelque chose de très fort, en fait. Et je trouve qu'on a beaucoup tendance à mettre l'emphase sur la voix, les belles voix. Aujourd'hui, il y a plein de concours qui mettent en avant vraiment le côté plus technique, la voile. Mais en fait, je trouve que ce qui fait un artiste, c'est ce qu'il dégage. C'est la sincérité. Et c'est la profondeur de ce qui sort, de ce qui est transmis à travers le chant. Et justement, sa souffrance, tout ce qu'elle a pu traverser, en fait, ça lui a donné cette profondeur dans ce qu'elle propose. – Oui, mais bon, on n'a pas besoin de souffrir non plus pour avoir une très belle voix. – Non, ce serait l'idéal. Mais en tous les cas, elle a su la transporter, elle a su la sublimer, en fait, elle a su l'utiliser pour avoir cette puissance et transmettre quelque chose de viscéral. – Et elle voit, elle voit rock, elle voit… – Ah oui, oui. – Et le Nord, oui ? – Oui, je dis que c'est une icône et puis surtout, c'est une femme noire dans les années 70, 80. Moi, j'ai le souvenir de ma mère qui écoutait ça, ma mère qui est blanche, je le précise. Elle me l'a beaucoup transmise et je me souviens de l'avoir regardée en me disant, « Oh, elle n'est pas comme les autres. » Elle avait les cheveux courts, en touffes. Moi, quand je faisais de la danse, du modern jazz, j'avais 10 ans, on m'appelait Tina. Alors, pour vous dire, parce que les camarades qui ne voyaient pas beaucoup de métissage là où j'étais, eh bien, l'associaient. Et pour les petites filles, dans ces années-là, c'était important d'avoir des femmes comme elles. – Et toi, Astrid ? – Moi, c'est charisme, spiritualité pour transcender ce qu'elle a vécu et rester focus, c'est sa mission de vie. C'est être chanteuse et puis donner comme ça, je trouve ça impressionnant. C'est un vrai modèle. – Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre icône, Grace Jones. On va voir les images, les images, les photos. Grace Jones, alors non, là, c'est Martha Stewart. – Voilà. – Voilà, Grace Jones. On commence par Grace Jones, on va finir par Martha Stewart. David, merci beaucoup. Donc, Grace Jones a 75 ans et Grace Jones est légérie. Donc là, c'est aussi la campagne de printemps et été 2023 de World Ford. Donc, c'est de la mode. Grace Jones aussi, quelle icône, 75 ans. Donc, regardez les photos, hein, mesdames et messieurs. Donc, elle est filmée, mais elle est photographiée par Richard Phibbs, 75 ans. Grace Jones, ça vous inspire à quoi ? – Ça m'inspire que la peau noire est magnifique, en fait. – Oui. – Au-delà de ça, moi, je voulais, en fait, avec cette séquence-là, Tina Turner, qui est effectivement malheureusement décédée à l'âge de 83 ans, mais qui est restée sur le devant de la scène très longtemps. Donc, Grace Jones, 75 ans, qui se met en scène sous le regard d'un photographe. Et puis, tout à l'heure, donc, Martha Stewart, 81 ans, qui fait la couverture de Sports Illustrated, en fait, 81 ans. L'idée, pour moi, c'était qu'on commente, finalement, ces femmes médiatiques, ces icônes, qui, jusqu'à un âge très avancé, on dirait, voilà, âgées, enfin, personnes âgées, assument leur âge de femmes. Et elles sont très belles, elles sont magnifiques, elles transcendent, finalement, ces espèces de frontières mentales, consommer, tu es vieille, tu es jeune, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Elles prennent le lead. Je trouve ça très intéressant, justement, dans une société, on a l'impression qu'après la jeunesse, tout s'arrête. Mais c'est quand la jeunesse, d'ailleurs ? C'est conceptuel, tout ça. Enfin, à mon sens, c'est vraiment conceptuel. Tout dépend de ce qu'on ressent et de comment on se sent. Mais c'est bien quand on décide de vivre ce qu'on souhaite et d'être exposé. Moi, je vois des corps, je ne vois pas des âges, en fait, je vois des corps des personnalités. Et puis des corps, pour le coup, connectés au mental, quoi. Oui. Quand tu dis, quand on décide d'être qui on veut être, en fait, c'est ça. Et donc, cette femme, Martha Stewart, de 81 ans, alors elle a peut-être fait un peu de chirurgie esthétique, éventuellement. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, il faut quand même le dire. C'est une ancienne journaliste, Martha Stewart. Elle a passé cinq mois en prison pour des histoires de trading, en fait, de scandale, de, comment dire, du commerce. Mais voilà. Et puis, elle a présenté des shows sur la NBC. C'est une journaliste. Mais voilà, ce sont des femmes qui vont au bout, en fait, d'une logique. Grace Jones, Tina Turner, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, moi, ce que j'aime dans ces photos-là aussi, c'est qu'elles existent par elles-mêmes. Il n'y a pas le rapport à l'homme. On a toujours été aussi habitués à avoir des femmes qui sont dans la séduction d'eux. Là, elles sont dans la séduction d'elles-mêmes. Tina Turner, elle, c'est une battante. On voit Grace Jones. Il faut savoir qu'elle a un côté très masculin aussi. Elle joue sur les deux lignes. Et ce n'était pas du tout à la mode. Ce n'est pas Kate Moss. À l'époque, Kate Moss aussi était une mannequin mais qui répondait plus aux standards de séduction par rapport aux hommes. De femmes, quoi. Et ces trois femmes qui sont le modèle du vieillissement, ce n'est pas un gros mot. Non, c'est la vie. Je l'espère, parce que ça veut dire qu'on survit aussi. Eh bien, elles montrent que oui, là, elle est dans l'eau. Elle s'éclate. Elle est heureuse. Et ce n'est même plus une question de beauté, en fait. C'est une question d'irradier et de montrer que la vie continue et je n'ai pas besoin du désir de l'homme pour être suffisant. Je trouve qu'elles incarnent la confiance en elle, en fait. Là où, dans la société de maintenant, il y a beaucoup de choses sur l'esthétique, refaire ses fesses, refaire ses seins, refaire son visage, elles ont évolué dans le temps avec qui elles sont et elles ont affirmé qui elles sont et finalement, ça en fait des icônes, des personnalités très fortes avec leur coupe de cheveux, avec leur puissance vocale, avec leur trait masculin, Grace Jones, et puis c'est magnifique. C'est bizarre. On a besoin de ça, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une société où c'est que la jeunesse qui est mise en avant et en fait, on n'accueille pas du tout quelque chose qui est... Alors qu'on est de plus en plus nombreux à être... Qui va arriver à tout le monde. À tout le monde. Et voilà, et en fait, il faut montrer que la beauté, ce n'est pas que la jeunesse, c'est la richesse de ce qu'on porte intérieurement et qui rayonne après dans le regard, dans les traits qu'on peut avoir et il faut qu'on arrive à se dire que c'est notre vie qui est là et elle était belle et elle est belle et il faut la valoriser. Et dans les projets aussi. Oui, dans les projets aussi. Mais ce qui est important, c'est vrai que la jeunesse, c'est l'apparence. Mais ces femmes-là sont belles, quel que soit leur âge, parce que comme vous disiez, en fait, il y a quelque chose qui est connecté à leur apparence, à l'image qu'elles renvoient. C'est l'intérieur, c'est leur intériorité, c'est la profondeur, c'est la puissance. On parlait de la puissance de Tinateur. C'est ça, en fait, ce qui fait que finalement on transcende le temps et que ce n'est pas important. Que la beauté ne s'arrête pas à l'esthétique. La beauté ne s'arrête pas à l'esthétique. C'est aussi ce qu'on dégage. On peut être belle et vide intérieurement. Je veux dire, il peut y avoir, enfin, on ne dit jamais vide, je précise. Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est que dans le superficiel, en fait. Alors qu'il faut réaliser que la beauté, c'est aussi son âme qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il faut connaître, il faut aller la chercher, cette personnalité. Il faut la trouver. Toi, par exemple, pour revenir un petit peu à ce que tu as fait, est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta voie ? Alors... Tu as eu ce choc en 2010, mais est-ce que tu t'es cherchée ou est-ce que... Enfin, qui tu es aujourd'hui, tu as toujours été, quoi. Je pense que j'ai toujours été un peu psychologue dans l'âme. À vouloir connaître l'humain. Après, bon, j'ai peut-être une enfance qui fait que j'ai cherché à connaître le pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et ça m'a poursuivi. Et si bien que dans les risques aussi, c'est vraiment la misère, la souffrance de l'autre, c'était très profond, en fait. Et même quand ils arrivaient sur une terre, je ne vais pas dire non sismique, parce que c'était la première question qu'ils nous ont posée, est-ce que ça tremble en Martinique ? Oui. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on répond à des personnes traumatisées ? Vite fait. Mais c'était... Vite fait. Nourris-les de l'intérieur parce qu'ils sont détruits. Et ça m'a vraiment attirée. rejoint dans ça, en fait. C'est vraiment... Et je pense qu'après, je creuse, je creuse. Oui, j'ai été sophrologue aussi, j'ai eu un cabinet. Mais finalement, c'est vraiment la psychologie des risques. Enfin, j'ai envie d'allier ça au risque naturel. Mais c'est les rencontres, c'est... Oui, c'est vraiment ça. C'est des rencontres, c'est des aventures. Et puis... Mais toi, Eleonore, tu as trouvé facilement, parce que tu fais autre chose que du journalisme, même si tu fais œuvre de journaliste aussi sur Zitata, tu as trouvé facilement ta voie, tu as cherché... Moi, j'ai toujours été... Je te rejoins sur les pourquoi, bavarde quand j'étais petite, à me demander... À même pas. Expliquez-moi pourquoi on me punit si on me punit, pourquoi tel phénomène a lieu. Je crois que c'est la curiosité qui nous lie un peu toutes, vis-à-vis de notre corps et aussi vis-à-vis de notre intellect. Et puis, moi, en tout cas, par rapport à ça, par rapport au journalisme, oui, ça a toujours été une évidence. Ensuite, il y a la vie. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a les obstacles. Ça n'a pas été la voie... Non, pas du tout. Mais comme j'adore l'expression « Tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Fort-de-France, on décline quand on veut. » Et voilà. Et si l'avenir doit nous trouver, il nous trouvera si on met les moyens en œuvre. Tu as grandi ici, toi ? J'ai grandi en partie en Normandie. Et puis, ensuite, je suis venue ici parce que mon père est d'ici. Toi, tu as grandi où, toi, Stéphanie ? Ah là là, moi, je suis née à Metz. J'ai grandi à Metz jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite... C'est mon père qui était militaire de carrière. Donc, forcément, cette base était importante. Et mes parents étaient déjà là-bas depuis très longtemps. Je suis née sur le tard, mais je suis arrivée. Et j'étais très contente de venir en Martinique à 10 ans. À 10 ans ? À 10 ans. Alors, c'était un choc. Pourquoi ? C'était un choc parce que je ne comprenais pas l'idéalisation qu'on faisait des gens qui venaient de là-bas. Ah oui ? Oui, ça, c'était... Jusqu'à maintenant, c'était... Non, c'est... En fait, mon entourage me disait t'as de la chance, t'es née là-bas. Ah oui ? Mais ça, je pense que c'est en rapport avec les bûmes d'hommes et cette idéalisation qu'on avait d'être là-bas, c'est mieux que d'être ici. À l'époque ? À l'époque. Ça a changé. Ça a énormément changé, heureusement. Mais j'ai été mise de côté parce que je venais de là-bas. Et puis ensuite, j'ai été considérée parce que je venais de là-bas. Donc, en fait, on ne sait pas trop dans quel cas se mettre jusqu'à ce qu'on se connaisse un petit peu mieux. Et puis voilà. Mais c'est particulier. Tu as grandi où, toi, Lisa ? Ici. Je suis née ici. Ma mère est alsacienne, mon papa est ici. Et j'ai grandi ici. Je suis partie uniquement pour les études. D'accord. Et ensuite, je cherchais ma voie aussi. Je voulais être professeure des écoles. Je voulais être professeure des écoles dans des écoles spéciales comme Montessori, Valdorf. Voilà. Donc, j'ai fait cette formation. Mais j'étais aussi très portée sur l'art. Donc, je ne savais pas trop où j'allais. J'avoue que j'avais un fort sentiment d'injustice par rapport à la planète, à la souffrance sur Terre. Vraiment, j'étais cette hyper sensible qui voulait trouver un peu de lumière dans le monde. et c'est vrai que par l'enseignement, je me suis dit que je pourrais apporter mon soutien aux enfants parce que je me suis dit que c'est eux l'avenir donc on y va, on va s'occuper des enfants. Et puis finalement, en croisant la voie du yoga, j'ai fait une réorientation mais je me suis quand même formée pour aider les enfants. Mais en vérité, dans tout ça, c'est moi aussi que je cherchais. tout simplement mieux me connaître et c'est ce que le yoga m'a permis de faire et qui m'a permis de me dire après on a besoin de quelque chose qui nous ramène à nous et qui nous permet de cheminer vers nous-mêmes. Tu voulais rajouter quelque chose, Téphanie ? Oui, oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas rebondi sur cette question-là mais je partage énormément de choses avec vous toutes au final, on le savait. Oui. Mais moi, rien ne me prédisposait à ce que je fais aujourd'hui parce que je mangeais mes émotions. Donc petite, je n'avais aucun problème de poids ni quoi que ce soit mais à l'âge de l'adolescence donc trois ans après mon arrivée tout a changé et j'ai basculé dans un corps qui devenait dangereux pour ma santé. L'obésité. L'obésité et j'étais quasiment la seule mais je voyais qu'il y avait une incapacité à freiner le système et je n'ai pas cherché à le faire parce que je sentais que ça me dépassait. Et il y a une salle qui a ouvert en bas de chez moi bon, je n'avais aucun espoir mais juste l'envie de m'occuper. Aucun espoir mais juste l'envie de m'occuper. Et c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai commencé à pratiquer auprès de personnes qui étaient leaders dans le milieu en plus. j'apprenais les meilleures techniques qui avaient les champions du monde d'haltérophilie de musculation à côté de moi donc ils me disaient vas-y petite allez sors de là et moi j'ai dit petite maintenant donc j'observais leurs entraînements je les analysais je les reproduisais ce qui fait qu'au bout de deux mois de vacances transformation physique mentale moins 20 kilos j'ai rien compris ma mère avait déjà acheté mon uniforme il tombe enfin je n'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai retenu juste ça fait du bien il faut vraiment que tout le monde le sache parce que plus j'en faisais plus j'avais besoin d'en faire et c'est venu tout seul de fil en aiguille et c'est comme ça qu'à 15 ans j'ai demandé un peu d'espace pour avoir juste ma musique et faire mes affaires et les gens sont venus les uns après les autres derrière moi et ils m'ont dit ben voilà c'est un métier c'est éducateur sportif c'est une filière d'avenir le diplôme était très costaud à l'époque donc à 15 ans j'étais déjà encadrée je donnais des cours j'avais une section danse et fitness la galeria ouvrait je suis allée faire le show d'ouverture de la galeria moi à 15 ans on a vécu des choses extraordinaires j'allais donner des cours à la grande rivière sans voiture c'est important sans voiture elle est allée à pied oui il fallait faire du stop non pas du tout donc ça c'est quand j'étais en terminale les cours étaient finis puis il fallait aller à la grande rivière bref je pense que c'était le chemin de la détermination vers ce que je fais encore aujourd'hui et puis aujourd'hui c'est des voies multiples puisque je me suis amusée un peu comme Eleonore j'ai designé ma propre marque de vêtements en même temps on va parler des mots tout à l'heure la deuxième page je ne dis rien est-ce que tu as grandi ici à Sri alors moi je suis née aux Abîmes en Guadeloupe j'ai grandi un peu à Paris en P1-Saint-et-Marne jusqu'au CM1 mon père a été muté au CM1 France Télécom pardon et du coup je suis arrivée en Martinique au CM1 donc avec tout mon brodage donc c'était tout on était capable d'aller comme ça voilà on était capable d'aller comme ça donc mes parents étaient convoqués parce qu'à l'école je disais lundi il fallait dire lundi enfin c'était tout un truc on a convoqué tes parents bon ça oui donc à chaque fois c'était mais elle articule mais jusqu'à maintenant on me dit mais tu n'as pas vraiment d'accent tu brodes ça donc bon tu as été mal vue parce que tu disais lundi voilà je disais lundi mais je crois que je le dis toujours ce qu'à maintenant où j'ai tendance à bien rouler les airs mais même jusqu'à présent quand on me voit on me dit tu n'as pas à parler créole tu n'as pas à parler ou tu n'as pas à parler créole voilà alors ça c'était autre chose aussi tes parents sont de Martinique mon père est Martinique et ma mère est guadeloupéenne donc quand tu as les deux à la maison qui parlent leur créole je ne te dis pas le créole je donnais un mix où les gens me disaient elle dit quoi exactement c'était un mix des deux créoles en fait à quel as-tu arrivé tu m'as dit au CM1 je ne sais pas quelle journée au CM1 8 ans on a arrêté de t'embêter pour les 1 oui mais on se dit quand même elle n'a pas d'accent mais c'est qui jusqu'à présent ok jingle mot de femme on continue la discussion alors comme tu avais la parole Astrid et que tu l'as dissipée mais tu t'es gagnée tu sens il faut voir sous la table explique nous donc prévention des risques tu nous as raconté un petit peu la genèse de ton engagement comment ça se passe donc tu disais on avait dit on est dans une zone à risque risque sismique toi c'est plutôt risque sismique oui mais j'aime enfin j'aime il ne faut pas que je dise ça comme ça non 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 il ne faut pas dire ça comme ça on va dire que c'est le risque qui me préoccupe le plus parce que c'est le plus le plus assez atteint voilà parce qu'il y a cyclone il y a le volcan il y a érosion il y a le tsunami le tsunami tu le vois oui tu le vois venir mais bon 15 minutes avant c'est ça il y a le glissement de terrain qu'est-ce qu'il y a d'autre il n'y a pas d'avalanche il n'y a pas d'avalanche mais il y a les risques technologiques aussi voilà donc toi le séisme t'intéresse parce qu'il est vraiment le plus risqué en fait c'est un risque très risqué déjà c'est sur ce que j'avais été interpellée par rapport à Haïti et puis effectivement c'est l'imprévisible ça peut arriver là pendant qu'on est sur le plateau de Zitata oui tout du moins voilà ça arrive vraiment bien sûr parce qu'on pense aussi que je ne suis pas raciste mais alors comment tu procèdes est-ce que la sensibilisation progresse il y a les journées répliques on essaie de se mettre sous la table etc moi je t'avoue c'est assez souligne ça je crois que c'était en mars il y a eu un très fort tremblement de terre en mars non c'était janvier ou mars c'était janvier c'était janvier le 17 moi j'étais en Guadeloupe au 8ème étage d'un immeuble alors sensation ? non tout était comme ça parce que l'épicentre n'était pas loin tout était comme ça mais vraiment et alors je me suis rappelée si tu veux les réflexes donc je me suis mise dans un angle comme ça je me suis mise en boule en disant mon dieu ça finit quand ça finit quand mais c'est terrible on n'est pas préparé non on n'est pas préparé alors ça va de mieux en mieux mais c'est vrai que c'est en fait pour moi tant qu'on n'a pas vécu un séisme marquant malheureusement ben on sera en mode on a le temps on va gérer mais oui on est organisé tant qu'on n'a pas vécu un séisme traumatisant on ne sera pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? et tu sais pourquoi alors est-ce que tu sais tu sais pourquoi j'ai su qu'il fallait que je me mette en boule parce que quelques temps avant j'avais animé une rencontre précisément sur les risques où il y avait un colonel des comment tu appelles ça mon dieu secours qui nous avait montré comment faire le drop cover and hold qui est très populaire aux Etats-Unis oui c'est ça donc qu'est-ce qu'il faut faire ? donc toi tu fais de la sensibilisation tu fais de la sensibilisation mais pourquoi ça n'avance pas et comment il faut faire pour que ça avance ? ben comme je dis ça n'avance pas parce que c'est pas palpable donc dans notre quotidien on pense à plein d'autres risques risques routiers ou moustiques ou nos problématiques donc tant que c'est pas arrivé ben on se dit on va gérer et puis souvent on a l'impression qu'on va gérer parce qu'on sera en famille les gens n'imaginent pas que ça va arriver forcément au travail ou bien à 2h du matin en pleine nuit j'en mets en culotte ou en jeunisse de nuit ça peut être utile voilà les filles habillez-vous s'il vous plaît habillez-vous c'est ça c'est que j'ai quelque chose donc il y a toujours quelque chose à faire parce qu'on ne le voit pas venir donc est-ce qu'il y avait une chose à dire là aujourd'hui profite de l'audience mondiale de femmes s'il te plaît tu peux tu peux vas-y vous qui me regardez aux Etats-Unis vous qui me regardez non appelez-moi 0-0 vigilance caraïbe va vous sauver voilà et oui je fais des préventions partout alors peut-être qu'il faudrait que je change mes manières de faire des préventions d'ailleurs à Zitatar il faudrait qu'on fasse une émission de prévention ce serait intéressant pour les foyers toucher les personnes âgées notamment mais c'est vrai que je fais des sensibilisations je fais des petites vidéos j'essaye au maximum là il y a une loi qui est sortie en avril 2023 qui oblige les collectivités maintenant et les je crois que c'est les collectivités et les entreprises à former le personnel sur les consignes et aussi sur les gestes de premier secours mais ça rame si on devait vivre là maintenant un tremblement de terre il faudrait faire quoi on est là en plateau alors vu que vu qu'il faudrait repérer l'issue de secours qui se trouve derrière moi derrière un rideau le temps de sortir avec tous les appareils qui sont là il faudrait mieux se mettre sous ça sous la table et puis il y a les projos on ne les voit pas mais il y a le gros projos là qui pourraient tomber en fait l'idée c'est vraiment on a cette table quand même elle est quand même c'est du jamais vu on se met très vite sous la table c'est vrai que c'est très compliqué de dire aux gens restez là pendant qu'il y a un séisme les trois quarts du temps les gens vont te dire oui t'es bien gentil avec ta table mais moi je sors c'est la fiche il faut pas avant de dire je sors il faut savoir par où tu sors comment parce qu'il faut prendre l'habitude d'observer les lieux et puis tu te retrouves si tu es au pied d'un bâtiment avec le bâtiment et puis une fois que tu es dehors qu'est-ce qui t'attend dehors il faut l'anticiper ok madame Stéphanie nous parlait tout à l'heure de ses multiples casquettes et donc il y en a une dernièrement que tu as mise en oeuvre c'était tu as fait un one man show oui j'ai fait vous êtes allé d'abord ou pas ? pas encore moi j'ai pas vu j'ai fait une dernière élection j'ai envoyé un message alors attends on va laisser Léonore te présenter donc qu'est-ce que tu sais de ce one man show ? alors c'était un one man show qui a eu lieu à Fort-de-France à l'espace sonate n'est-ce pas ? c'était un mélange avec des surprises alors un mélange d'activités physiques d'interactions avec le public de musique c'était quelque chose qui se voulait original et atypique tu avais envie de surprendre les gens qui te connaissent déjà c'est bien ça et puis ton but c'était le bien-être mais au-delà de ça c'était de faire comprendre tout le message que tu as passé tout à l'heure qu'il faut s'occuper de soi c'est ça alors on avait passé un bon moment sur l'émission c'est vrai que je cumule plusieurs casquettes qu'on me connaît alors grâce à Zitata TV maintenant beaucoup plus sur la casquette sportive plus qu'artistique mais avant c'était l'inverse avant comme je faisais beaucoup de spectacles et que c'est le rapport que les spectateurs avaient à moi c'est ah le spectacle de fin d'année donc c'était un spectacle de danse ? alors ma vision c'est qu'avec mes clients quel que soit leur âge puisque j'ai les tout-petits les enfants, les ados et les adultes j'aime bien marquer créer un événement marquant pour qu'ils gravent dans leur tête leur évolution et donc à la fin de l'année c'était le moment de quitter la casquette sportive donc puisque certains supports de cours que j'utilise sont des chorégraphies mais qui sont c'est un entraînement grimé en chorégraphie donc on garde quand même un contenu chorégraphique qui est beau mais ce qui fait la différence c'est que quand on passe à la phase artistique il faut être à l'intérieur de soi l'interpréter la vivre et savoir qu'on est au service du spectateur qui a envie de vibrer aussi donc en fin d'année je basculais sur ce mode là pour leur permettre de réaliser à travers le regard de l'autre et aussi par rapport à ce qu'ils ressentaient ce qu'ils ont vécu sur toute une année et donc le thème était toujours autour du développement de soi d'accepter d'être hors zone de confort il y avait un autre spectacle qui s'appelait Imagine mais c'était l'image de soi qui évoluait au fil du temps et du coup ma vision c'est de pouvoir coupler toujours tous ces éléments là pour que les gens réalisent où ils en sont et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller parce qu'ils font pleurer les autres d'émotions de bonnes émotions les proches ne reconnaissent pas parfois les personnes qui sont mises en scène et mon plaisir à moi c'est d'avoir des néophytes qui sont à côté de personnes de niveau vraiment expert et qu'on ne puisse pas faire de différence ça c'est chouette mais c'est ça qui s'est passé à Sonate ? alors à Sonate c'est différent parce que ça fait 15 ans que je fais non ça fait très longtemps que je fais des spectacles mais j'étais toujours en arrière-plan et j'aime les challenges et pendant le confinement j'ai écrit un livre qui s'appelle Vas-y prends soin de toi et à chaque fois je trouvais quelque chose qui m'empêchait de l'éditer et là je me suis dit voilà on va faire un spectacle puisque ça fait des années que j'entends tu nous fais rire en cours tu nous fais rire tu nous fais un mauvais show et j'ai toujours aimé le théâtre et tout ça c'est fait en autodidacte donc là c'était l'occasion qui m'était donnée de faire un dernier test est-ce que le contenu de mon livre est opportun ? est-ce que enfin j'ai pas tout mis bien sûr est-ce que le message passe ? est-ce qu'il touche les gens ? est-ce que ça crée une différence ? et puis est-ce que moi enfin j'accepte d'être en front line ? d'être seule d'exister par moi-même parce que je n'existe pas que dans ma structure je ne suis pas que Stéphanie qui est là pour les autres je suis aussi moi et que c'est bon j'avais envie de vivre ça aussi et donc ce One Woman Show était constitué donc d'une partie un peu comme une conversation intime où je donne aussi des conseils d'experts mais en même temps je demande aux gens de se rendre humains voilà et puis il y avait DJ Killers qui a ambiancé aussi les gens le public a pu vibrer bouger pour ensuite passer à la phase show spectacle voilà avec des effets fontaine d'étincelles etc enfin bref et donc le livre il va sortir ? ah oui non mais là je n'ai plus le choix parce que je n'ai jamais eu il s'appelle alors le spectacle s'appelait Parce que Vas-y prends soin de toi entre parenthèses et le Vas-y prends soin de toi c'est le titre de mon spectacle et vu les retours je n'ai jamais eu de retour pareil le titre du livre Vas-y prends soin de toi voilà le spectacle c'était Parce que et le livre c'est Vas-y le spectacle s'appelait Parce que et sous-titre Vas-y prends soin de toi et vu les retours que j'ai eu je n'ai jamais eu jamais eu autant de retours forts de personnes quelles que soient les générations qui ont enclenché dès le lendemain des changements dans leur vie et le plus beau message c'était on n'a pas payé assez cher pour ce spectacle parce que ce sont des leçons de vie et ça en Martinique ça vaut tous les compliments c'est un beau compliment alors mesdames il nous reste moins de 9 minutes et comme vous êtes 4 j'ai ma question rituelle que je vais vous poser il y en a 2 donc on a encore le temps quel est l'homme qui vous a le plus marqué comme c'est une émission de femmes on parle beaucoup des femmes l'homme qui vous a le plus marqué celui dont vous voudriez parler plouf 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 à 100 grammes piquez piquez que les grammes on va commencer par Eleanor alors moi un de mes pires défauts c'est que je ne sais pas choisir alors quelqu'un de réel et quelqu'un de comme tu veux je peux quand on vous laisse il y a même des femmes des invités qui a la question quel est l'homme ou de répondre une femme parce qu'ils n'ont pas l'homme non mais avec un grand H alors je dirais intellectuellement que je ne connais pas que j'aimerais bien vous dire que je le connais d'ailleurs et que j'ai son Whatsapp c'est Barack Obama depuis mon plus jeune âge je suis fan de Barack Obama quand il a été élu j'ai pleuré franchement à chaque fois qu'il a été réélu j'ai pleuré la seconde fois parce que pour moi déjà il incarne une image ça ne veut pas dire ensuite que dans les faits ce n'est pas critiquable mais il a incarné le mot espoir il a eu une très bonne communication et surtout ses discours moi qui suis une littéraire ses discours à lire c'est de la dentelle il a eu des discours très très bien écrits et pour ça pour moi c'est un modèle au niveau de l'intellect de la com aussi de la com aussi de ce qu'il a incarné le côté j'arrive moi je joue au basket mais en même temps je suis président il est fresh est-ce que vous l'avez vu dans l'émission c'est quoi c'est Jimmy Fallon le late show avec The Roots derrière il a parlé de sa politique pour les jeunes génial et puis moi l'extrait où il prend le micro il fait j'ai toujours rêvé de faire ça d'ailleurs je ne peux pas le faire parce qu'il est trop petit il est trop petit ça va le faire et puis la deuxième personne je ne vais pas être très très originale je dirais mon père c'est grâce à Daniel Théodos c'est mon père donc lui c'est mon géniteur donc pour moi c'est aussi un mène on peut y avoir personne mieux que les géniteurs oui il a fait les deux il a fait les deux en quoi est-il avec ses filles important parce que sans lui je ne serais pas aux Antilles il est toujours vivant oui bien sûr il est afro-antillais donc ma famille en partie en Afrique en partie aux Antilles ce qui est une originalité parce que tout le monde aux Antilles où en Afrique ? au Gabon je n'ai pas eu la chance d'aller en Afrique et moi j'ai pu le faire ma jeunesse donc je connais les Antilles et l'Afrique et ça j'ai vraiment beaucoup de chance non mais j'y ai passé plusieurs mois avec ma famille là-bas et par conséquent j'ai une richesse de par le métissage que tu as aussi enfin on est tous métisses bien sûr mais j'ai ce côté blanc et noir et noir très divers et ça pour ça je remercie mes parents chaque jour parce que pour moi c'est une de mes plus belles qualités j'y suis pour rien en fait tu n'as pas de mérite non tu fais vivre ça c'est bien oui je fais vivre ça et puis on a de la chance aussi quand on a des parents qui sont à l'écoute et qui nous laissent vivre qui sont tolérants au niveau sexualité qui sont tolérants aussi au niveau professionnel qui nous disent à partir du moment où tu es à fond tu fais ce que tu veux et ça c'est le plus beau modèle qui soit pour moi donc toi tu étais libre c'est un mot qui est important j'ai été libre j'ai jamais voulu enfreindre trop de règles parce que j'avais une liberté qui était expliquée c'est ce qu'on disait tout à l'heure pourquoi ? parce que à chaque âge son moyen de vivre et à chaque âge ses règles ok vous avez eu le temps de réfléchir parce que Mlle Capalé allez-y vas-y Liza sincèrement je vais aussi choisir mon papa oui mais comme tu veux voilà Maxilla la flûte des morts c'est ton papa Max oui voilà et pour moi alors je n'ai pas j'ai passé mon père a beaucoup bougé il n'était pas tout le temps présent voilà avec son travail d'artiste il a beaucoup beaucoup bougé mais malgré le fait que j'étais plus avec ma mère qu'avec mon père ce qu'il m'a transmis c'est cette philosophie de vie cette ouverture d'esprit parce que pour moi c'est un vrai philosophe je dis même que c'est un sage parfois mon papa parce que il a vraiment approfondi la connaissance de soi et il a il a étudié presque toutes les religions pour voir ce qu'elles avaient en commun et en fait à travers son art c'est vrai qu'il est vraiment dans quelque chose de la transmission de 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 la de la sagesse de la lumière de l'amour de la spiritualité de l'amour de l'amour voilà et du coup j'ai quand même baigné dans son énergie et alors Julie Douane m'avoir transmis le goût pour l'art et la musique je suis vraiment une mélomane par rapport à ça mais ce que j'aime avec lui c'est que je peux parler de tout de tout et je peux avoir une guidance une autre question en retour bienveillante une bienveillance voilà c'est à dire que j'ai je trouve que c'est merveilleux d'avoir cette liberté là avec son père et voilà donc dommage magnifique je j'ai beaucoup de gratitude pour lui même si on est loin même si on ne se parle pas souvent quand je le parle quand je lui parle pardon c'est comme si on avait toujours été ensemble voilà merci beaucoup Liza Stéphanie parce qu'on tourne dans le sens des aiguilles du monde moi j'ai j'ai un petit point commun avec toi parce que on a même peur non non c'est ce album là la flute des membres de Malsilla quand je suis arrivée en Martinique c'est ce qui me calmait voilà c'est ce qui me calmait ma mère passait beaucoup de musique donc pareil j'ai une culture assez importante musicale et cet album là qui est toujours présent chez ma maman me calmait mais moi mon modèle homme c'est un grand homme qui s'appelle Timothée Fauchy C'est mon grand-père que je n'ai jamais connu parce qu'il est décédé très tôt. Ma mère avait trois ans. Il fait partie des personnes, des soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui ont inhalé des gaz et qui sont décédés ici et qui n'ont pas été reconnus. Et il était écrivain public. Donc, sa fonction, c'était vraiment de pouvoir rendre service à la population qui ne savait ni lire ni écrire. Un homme d'une grande sagesse. Et j'ai toujours cherché cette transmission-là que je n'ai pas eue. Et aujourd'hui, mon fils porte son prénom, mais je me rends compte que j'ai des passions similaires et une approche de la vie selon ce que mes tantes et ma mère me disent qui est très proche de lui. Donc, j'ai toujours... C'est très particulier, mais il est mon exemple masculin. Merci beaucoup. Et toi, chère Astrid ? Alors, moi, c'est mon tonton qui est décédé, malheureusement, qui s'appelait Molière. Molière Chareil. Il est en Guadeloupe. Enfin, il est enterré en Guadeloupe. C'est vraiment quelqu'un que j'aimais profondément. C'est un artiste. Et je crois que c'est lui qui m'a inspiré un peu cette fibre artistique où il faisait de la musique avec tout. C'était un conteur. Il s'amusait de tout. Il était très libre dans sa manière d'être. Il était très libre dans son amour, dans son affection, dans sa démonstration d'amour. Et c'est vraiment à son enterrement, à sa veillée, quand j'ai vu le nombre de personnes. On a bloqué une rue, en fait, au Moule. Parce que je suis originaire du Moule par rapport à la Guadeloupe. On a bloqué toute une rue et il y avait des musiciens. Enfin, la veillée a duré. J'étais sidérée, en fait. Les gens qui venaient nous dire, il m'a appris ci, il m'a appris ça. Enfin, je découvrais les gens. Enfin, je le découvrais à travers lui. Des choses que je ne connaissais pas non plus de lui. C'est un fan de reggae aussi, de Bob Marley. Donc, il avait fait un espace, Bob Marley. Les écoles venaient visiter. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans mon cœur pour toujours. Voilà, Tonton Molière. Tonton Molière. Magnifique. Jingle, le mot de la forme. Voilà, c'est le mot de la fin. On est arrivés à la fin. 52 minutes, on n'a pas vu le temps. Très rapide. C'est rapide. Surtout quand on est quatre. Surtout nous. Le mot de la forme, ce serait quoi ? Le mot de la forme, Stéphanie, ce serait quoi ? Le mot de la fin. Oh, le mot de la fin. Merci, Barbara. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs d'être aussi nombreux à nous suivre sur Zitata TV, à faire vivre cette chaîne. Et puis, toujours au service de votre forme, prenez soin de vous. Voilà, 100% énergie sur Zitata. La première, d'Yves, c'est ? 5h57, 5h17h30, tous les jours. Yves fêtes. Super. Le mot de la forme, Astrid, c'est quoi ? Le mot de la forme, c'est connexion. Merci pour ces connexions, parce qu'on est vraiment toutes liées. Enfin, tout le monde est lié, finalement. Et donc, c'était un bon moment d'échange et puis de connaissance l'une de l'autre. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, écoutez ça, c'est tous les jours. C'est ça. Tous les jours, soyez connectés, surtout. À travers l'émission et puis les réseaux sociaux. Et puis, voilà. Le mot de la forme, c'est quoi, Eleonore ? Moi, je dirais richesse. Parce qu'on se ressemble et on est toutes différentes en même temps. On est là pour se sentir bien dans notre corps et aussi dans notre esprit. Donc, chaque valeur est due à cet ensemble. Prenez soin de vous, que ce soit intellectuellement et physiquement. Super. Lisa, le mot de la forme, c'est quoi ? Eh bien, joie. Parce qu'en fait, c'est ce qui émane, pour moi, de ce moment qu'on a partagé. Et que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de trouver la joie. Et je sais qu'à travers tout ce qu'on a à proposer, on se rapproche de ça. Donc, voilà. Continuez. Prenez soin de vous. Alors, merci. Le mot de la forme, là, aujourd'hui, c'est merci. Merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à vous qui êtes venus, les 200 femmes et puis quelques hommes qui sont venus sur ce plateau. Depuis deux ans. Et puis, merci aussi à Max Monrose. Merci à Flore. Merci à Mard. Merci à David. Merci à Mehdi. Merci à Giovanni. Peut-être merci à Jazzy et à toute l'équipe. Et puis, merci à vous, mesdames. Voilà. Donc, je vous dis merci. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode de Formes avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. C'est le mardi à 20h05 sur Zitata. Bye, bye. Bye. Merci. Formes. 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 Sous-titrage FR ?